Alors pour commencer le gardien bon déjà je dis direct en commençant ce choix d'équipe il y a des joueurs qui sont d'une autre génération que la mienne donc ça va être compliqué d'avoir une affinité parce que je vais pas mal répondre par rapport à l'affinité mais aussi par rapport au niveau surtout parce que sinon on va faire en sorte que l'équipe soit compétitive à la fin donc là voilà il y a bon Bernard Lama je pense que c'est le plus logique après c'est vrai que Sirigou j'aimais bien aussi quelque chose avec lui c'est plus de ma génération forcément c'est Bernard Lama c'est plus vieux les Tizi je sais pas pourquoi mais j'avais j'ai un souvenir de lui qui fait qu'il faisait beaucoup de boulettes je sais pas si c'était vrai ou si c'est moi qui ai eu une mémoire sélective mais du coup je vais apprendre les Tizi en vrai battre c'est Baratelli c'est un peu trouvé pour moi mais je vais quand même prendre Bernard Lama parce que je pense que voilà Bernard Lama il a fait ses preuves c'est un très 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 grand gardien Sirigou j'aimais bien mais je pense que Lama c'était quand même au dessus du coup défenseur alors donc Lasser Francis Lasser Bernard Mendy Algirino Fournier Jean-Luc là il y a beaucoup d'anciens là il y a beaucoup d'anciens moi le Girino à part le rappeur non mais je vais prendre je vais prendre Bernard Mendy parce que c'est un joueur que j'ai vu jouer tout simplement les autres c'est beaucoup plus vieux pour moi ouais je vais prendre Bernard Mendy parce que moi j'aimais bien aussi il était il était cool je sais pas il était toujours souriant il était bonnes humeurs j'aimais bien ce joueur donc je prends Bernard Mendy pour pour défendre pour mes défenseurs ah là ça commence à être sympa niveau du la défense centrale du coup on a Paul Le Gouen on a Ricardo Gomez Mario Iepes alors là je le choisis tout de suite Mario Iepes j'adorais ce joueur je trouve qu'il a déjà la carotte de Jésus c'était génial je sais pas c'était c'était super Bruno N'Gotti et Alain Roche allez troisième défenseur on a Antoine Camboiré Thiago Silva et oui effectivement Rabessandratana et Madu Sacco et Jean-Marc Pylorger alors c'est très 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 compliqué bon mon choix est entre deux joueurs c'est Thiago Silva ou Madu Sacco Thiago Silva c'est un très très grand défenseur c'est l'un des meilleurs qu'on ait eu au Paris Saint-Germain mais en fait Sacco c'est le coeur qui parle Sacco c'est un vrai Parisien il se battait de fou c'est lui qui nous qualifiait aussi pour l'euro avec la France contre l'Ukraine etc il y a été donc je choisis Sacco pour le coeur c'est vraiment c'est vraiment un pur Parisien et j'adorais Madu Sacco c'est vrai que dans la relance il avait un peu du mal parfois mais c'était un guerrier et Franck Tanazi bah direct là je choisis Gabriel Enzeux j'adorais ce joueur alors par contre ce qui me saoule avec lui c'est qu'il était à Marseille après ça c'était ça c'était limite mais bon on va faire en sorte d'oublier ça hein Gabriel si tu regardes cette vidéo non on va prendre Gabriel Enzeux j'adorais ce joueur je sais pas pourquoi j'aimais bien c'était un guerrier aussi il avait la Grigta l'Amérique du Sud il montait beaucoup et au final c'était un arrêt latéral pour l'époque qui était plutôt moderne milieu de terrain donc Sousic je vais choisir je vais choisir pastoré pourquoi alors pastoré c'est vrai que on le sait tous c'est beaucoup blessé il continue à se baisser pour moi toute sa carrière il va se baisser je pense mon avis personnel c'est comme ça c'est son corps il est comme ça mais quand même c'est la première grosse recrue au Paris Saint-Germain avec l'arrivée des Qataris ça avait fait un gros un gros bruit c'était fou et je me rappelle qu'à ce moment-là quand même je vais pas le cacher j'étais fou quoi je me dis ah pastoré en plus je me connaissais pas trop mais bon c'est la folie il a acheté 42 millions d'euros je sais même si ma mémoire est bonne donc voilà on va dire que ça marque quand même une nouvelle ère et puis aussi il nous a sorti des buts incroyables en ligne des champions notamment donc pastoré alors Verratti, Matuidi, Batenet, Bravo et Luzerlandez je vais choisir directement Matuidi parce que c'est Matuidi Charo c'est un guerrier il se bat c'est un joueur où beaucoup de gens auraient pensé qu'il n'allait pas faire cette carrière peu de gens auraient mis une pièce sur lui je pense au moment où il était à trois sans étienne et tout mais voilà ce qu'il a réussi à réaliser c'est incroyable et c'est grâce à sa détermination j'aime beaucoup les joueurs comme ça ça montre qu'on n'est pas obligé d'être le meilleur non plus dans tous les domaines mais qu'avec la motivation on peut y arriver donc Matuidi Guérin Mota, Okocha, Neymar, Raï alors là par contre ça va être compliqué parce que direct forcément il y a plein de gens qui diraient Neymar parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du football c'est incroyable Mota non, Mota j'ai jamais vraiment eu un j'ai jamais vraiment trop aimé ce joueur je trouve fort mais je sais pas sa mentalité j'aime pas trop Okocha il était fou tu vois Okocha il était fou, Raï J'ai pas envie de choisir Neymar parce qu'au moment où je fais cette interview il n'a pas non plus voilà il nous a pas amené ce qu'on a voulu de lui en l'année des champions après il y a eu la blessure etc l'année dernière donc je peux pas juger là dessus Voilà donc je vais choisir Raï pour montrer que voilà c'est bien les Qataris c'est bien les nouveaux moyens qu'on a eu mais c'est pas tout aussi il y a le coeur et Raï c'est un très très grand joueur qui a marqué l'esprit du Paris Saint-Germain Un autre milieu donc Roten, Robert, Daleb, Nené et Ginola Alors voilà j'ai un peu du mal parce que Nené j'aimais pas trop hein j'aimais pas trop Bah Nené et Roten pour moi c'est un peu le même délire c'est les mecs qui courent pas très vite Ils centraient beaucoup ouais c'est pas trop mon style de joueur moi c'est pas trop ce que j'aime Donc je vais choisir plutôt un ancien et je vais choisir Ginola voilà je sais pas trop trop pourquoi mais parce que j'aime bien j'aime bien Ginola Ok attaquant alors là directement c'est Pauletta on a pas le choix parce que j'ai vu Cavani en premier choix Ah il y a Ronaldinho ohlala le choix incroyable mais bon je vais dire Pauletta je vais dire Pauletta de toute façon c'est mon mélange préféré donc forcément Mais Ronaldinho c'était fou hein je me rappelle avec mon père du coup on est au Parc des Princes il était au PSG Et je me rappelle d'un match alors je sais pas s'il avait fait un grand match mais Enfin déjà je me rappelle du but contre Guingamp qu'il avait marqué où il avait fait tout le terrain pour marquer un but en solo Et puis même à cette époque là j'adorais mais bon Pauletta je suis obligé Et je crois que c'est le dernier choix Pourquoi t'es pas plutôt mis à ce moment là ? Pourquoi t'es pas plutôt mis Ronaldinho dans l'autre choix peut-être que j'aurais choisi Ah non il y a Mbappé aussi voilà c'est compliqué Donc à Ibrahimovic, Uéa, un peu Léo Haro et Mbappé Alors déjà c'est entre Ibrahimovic et Mbappé Mais je vais choisir Voilà c'est compliqué parce qu'Ibrahimovic il a remarqué le club en tout cas c'est sûr Après Ibrahimovic c'est Ibrahimovic bon Je le trouve très fort et tout c'est fou j'adore le personnage qu'il a créé mais Bon en tout cas c'est pas non plus mes convictions pures voilà d'avoir un joueur comme ça qui des fois gueule un peu sur ses coéquipiers Alors c'est vrai que c'est important aussi des fois mais Non je vais plus dire Mbappé pour l'avenir, pour le futur, j'espère le futur Ballon d'or Mbappé c'est incroyable de l'avoir au club, c'est un joueur de fou, il a été champion du monde en étant Paris Saint-Germain Donc non je choisirais Mbappé même si Ibrahimovic a marqué le club il a marqué énormément de buts et des buts incroyables Non plutôt Mbappé Sous-titres par Jérémyovic